La maison, nouvelle fantastique d'André Moroy Il y a deux ans, dit-elle, quand je fus si malade, je remarquais que je faisais toutes les nuits le même rêve. Je me promenais dans la campagne. J'apercevais de loin une maison blanche, basse et longue. Quand on aurait un bosquet de tilleuls, à gauche de la maison, un pré, bordé de peupliers, rompait agréablement la symétrie du décor et la cime de ces arbres que l'on voyait de loin se balançait au-dessus des tilleuls. Dans mon rêve, j'étais attirée par cette maison et j'allais vers elle. Une barrière, peinte en blanc, fermait l'entrée. Ensuite, on suivait une allée dont la courbe avait beaucoup de grâces. Cette allée était bordée d'arbres sous lesquelles je trouvais les fleurs du printemps, des primes verts, des pervenches et des anémones qui se fanaient dès que je les cueillais. Quand on débouchait de cette allée, on se trouvait à quelques pas de la maison. Devant celle-ci s'étendait une grande pelouse, tondue comme les gazons anglais et presque nue. Seule y courait une bande de fleurs violettes. La maison, bâtie de pierres blanches, portait un toit d'ardoise. La porte, une porte de chêne claire aux panneaux sculptés, était au sommet d'un petit perron. Je souhaitais visiter cette maison, mais personne ne répondait à mes appels. J'étais profondément désappointée, je sonnais, je criais, et enfin je me réveillais. Tel était mon rêve. Et il se répéta pendant de longs mois, avec une précision et une fidélité, telles que je finis par penser que j'avais certainement, dans mon enfance, vu ce parc et ce château. Pourtant, je ne pouvais à l'état de veille en retrouver le souvenir, et cette recherche devint pour moi une obsession si forte qu'un été, ayant appris à conduire moi-même une petite voiture, je décidais de passer mes vacances sur les routes de France à la recherche de la maison de mon rêve. Je ne vous raconterai pas mes voyages. J'explorais la Normandie, la Touraine, le Poitou, je ne trouvais rien, et n'en fus pas étonné. En octobre, je rentrais à Paris, et pendant tout l'hiver, continuait à rêver de la Maison-Blanche. Au printemps dernier, je recommençais mes promenades aux environs de Paris. Un jour, comme je traversais une vallée voisine de l'île Adam, je sentis tout à coup un choc agréable, cette émotion curieuse que l'on éprouve lorsque l'on reconnaît après une longue absence des personnes ou des lieux que l'on a aimés. bien que je ne fusse jamais venu dans cette région, je connaissais parfaitement le paysage qui s'étendait à ma droite. Des cimes de peupliers dominaient une masse de tilleul. À travers le feuillage encore léger de ceux-ci, on devinait une maison. Alors je sus que j'avais trouvé le château de mes rêves. Je n'ignorais pas que cent mètres plus loin un chemin étroit couperait la route. Le chemin était là. Je le pris. Il me conduisit devant une barrière blanche. De là partait l'allée que j'avais si souvent suivie. Sous les arbres, j'admirais le tapis aux couleurs douces que formaient les pervenches, les primes verts et les anémones. Lorsque je débouchais de la voûte des tilleuls, je vis la pelouse verte et le petit perron au sommet duquel était la porte de chêne claire. Je sortis de ma voiture, montais rapidement les marches et sonnais. J'avais grand peur que personne ne répondit, mais presque tout de suite un domestique parut. C'était un homme au visage triste, fort vieux et vêtu d'un veston noir. En me voyant, il parut très surpris et me regarda avec attention, sans parler. Je vais, lui dis-je, vous demander une faveur un peu étrange. Je ne connais pas les propriétaires de cette maison, mais je serais heureuse s'ils pouvaient m'autoriser à la visiter. Le château est alloué, madame, dit-il comme à regret, et je suis ici pour le faire visiter. « Alloué ? » dis-je. « Quelle chance inespérée ! » comment les propriétaires eux-mêmes n'habitent-ils pas une maison si belle ? Les propriétaires l'habitaient, madame. Ils l'ont quitté depuis que la maison est hantée. « Hanté ? » dis-je. « Voilà qui ne m'arrêtera à guerre. Je ne savais pas que dans les provinces françaises on croyait encore aux revenants. Je n'y croyais pas, madame, dit-il sérieusement. Si je n'avais moi-même si souvent rencontré dans le parc la nuit le fantôme qui a mis mes maîtres en fuite. « Quelle histoire ! » dis-je en essayant de sourire. « Une histoire ! » dit le vieillard d'un air de reproche dont vous, au moins, madame, ne devriez pas rire, puisque ce fantôme c'était vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez retrouver des histoires et des poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage Société Radio-Canada